Les solutions qui avaient été proposées par nos autorités, nous n'avons pas à le faire. Mais maintenant, ces solutions qui avaient été proposées par nos autorités présentent dans un certain nombre justement de lacunes entre guillemets. Donc par conséquent, c'est à nous maintenant de demander à ce que ces solutions-là soient renforcées ou bien ces mesures qui avaient été prises par ces autorités soient renforcées. Donc vous ne pouvez pas, toujours il faut se faire à l'idée que vous ne pouvez pas avoir une problématique. Qui n'est pas en phase avec le plan, vous saurez faire du haut sujet. Vous faites complètement haut sujet. Toujours veillez consomment à l'esprit, consomment à l'esprit. Que le plan est la réponse apportée à votre problématique. Toujours. C'est bon, il y a une autre proposition. Oui, allez-y, Gouane. Pour atteindre le développement qui est la génération structurelle du bien-être des populations, les États ont plutôt bien emplacé politique. C'est ainsi qu'au 19e siècle en Europe, qui a apporté la science, la technique et la révolution industrielle. Il est important d'une économie, l'industrie, secteur secondaire de l'économie nationale, qui transforme les matières premières, a joué un rôle, montré dans le développement économique et social des pays d'Europe, et pour favoriser l'émergence, qui est l'amélioration conjoncturelle du bien-être des populations des pays du Kermont dans le Sénégal. Facteur principal pour l'émergence d'un pays, second secteur de la production nationale, force est de constater que l'industrialisation demeure inefficace voire quasi-niveau au Sénégal, même si des politiques industrielles ont toujours existé. Dès lors, la question qui veut être soulevée, est de savoir, quelle est la place qu'occupe l'industrialisation pour l'émergence du Sénégal ? L'étude des études est élevée dans l'intérêt pratique certain, car on ne saurait pas d'une émergence hyper-abstraction de l'industrie. C'est pourquoi notre étude portera d'une part sur l'unefficacité du secteur industriel, et d'autre part sa place dans l'émergence du Sénégal. L'unefficacité du secteur industriel, qu'est-ce que vous appelez l'unefficacité du secteur industriel ? L'unefficacité, c'est-à-dire que vous pouvez parler des politiques, peut-être sont les politiques qui sont inefficaces, ou les politiques peut-être, mais pas l'unefficacité du secteur industriel, les politiques. Maintenant, la problématique, par rapport à la problématique aussi, j'ai un petit problème. Vous avez l'impression que préalablement, tu as répondu à la question, vous dites que le secteur industriel joue un rôle important. Si je comprends très bien, si je vous résume quoi, dès le départ, dès l'entame de vos propos, vous nous avez fait comprendre que le secteur industriel est un secteur stratégique qui est nécessaire pour construire le développement d'un État. Maintenant, si vous voulez poser la question de savoir quelle est la place de ce secteur, pour une fois, il y a un problème. Je ne sais pas si vous avez compris, parce que dès le départ, vous dites que ce secteur industriel, aucun État ne peut se développer sans un secteur industriel fort. Après, maintenant, vous revenez pour dire quelle est la place, justement, de ce secteur industriel, comment il y a un problème. Toujours, je vous dis, partez du principe. Vous partez du principe, vous revenez au fait, c'est-à-dire que vous appréciez le principe par rapport au fait, vous dégagez votre problématique. Et la problématique ne peut être pertinente que si préalablement, vous avez apprécié le principe par rapport au fait. Mais si vous n'appréciez pas les faits ou le principe par rapport au fait, la question que vous allez poser, vous n'aurez aucun sens. N'aurez aucun sens. D'abord, maintenant, quel est le plan ? Quel est votre plan ? Notre édiporteur a dû voir sur l'unificacité des politiques et industrielles. L'unificacité, oui. En grand temps. Oui. Et d'autre part, sa preuve dans l'émergence de Saint-Grabbe en grand temps. L'unificacité en grand temps. Oui, justement. Mais là, si vous voulez, votre premier point ne répond pas à notre problématique, parce que la problématique, rappelez-moi la problématique que vous aviez. Dégagez-la. Quelle est la place pour l'industrialisation ? L'industrialisation, le problème est à la société. D'accord. Maintenant, en quoi, maintenant, ça veut dire, en quoi l'unificacité des mesures, vous avez dit dans votre premier point, l'unificacité des mesures, en quoi l'unificacité des politiques industrielles rendent-elles compte de la place du secteur industriel ? Il n'y a pas d'équation entre ces deux points ? Toujours et toujours, constamment, toujours, aussi bien la première partie que la deuxième partie doit être, la première et la deuxième partie doivent répondre fidèlement à la problématique que vous avez posée. Il faut y veiller, comme la prénile de vos yeux. Sinon, vous risquez de passer à côté. parce que si vous dites la place, je m'attendais à ce que dans une première partie, tu me montres sur la place. Dans une deuxième partie aussi, tu fais de sortir encore la place. c'est bon ? C'est bon, oui ? Oui, oui, oui. Oui, dans quelle mesure ? Oui, bien sûr. Ça dépend. C'est-à-dire que pour qu'on soit logique ? J'ai posé vos problématiques dans des mesures, mais j'avais des difficultés à délai, mais je ne sais pas. Mais ça veut dire que si, moi, ça veut dire que normalement, en principe, comme on dit, ça veut dire que justement, vous devez tout faire pour poser une question que ça veut dire que se faire à l'idée que vous êtes en mesure de répondre. Si vous n'êtes pas sûr que vous serez en mesure de répondre à la question, mais ne la posez pas, pourquoi se chercher des difficultés alors qu'il n'y en a pas ? Vous devez, si vous dites pour votre logique, nous nous partons d'une idée, d'abord des principes, que le secteur industriel va de pair avec l'émergence ou avec le développement. Donc c'est ce qui explique la volonté de nos autorités à initier des politiques allant dans le sens de redynamiser le secteur industriel. Pourtant, maintenant, vous revenez dans les faits. Donc entre la volonté et ce qui se traduit dans la réalité, il y a un écart. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Entre la volonté, il faut avoir cette volonté justement de faire du Sénégal un noup industriel, mais les faits, les faits peuvent être très éloignés seulement de cette volonté ou de ce principe. Maintenant, si vous appréciez les faits par rapport à ce principe, vous posez votre problématique tout simplement. Vous dégagez votre plan. Est-ce qu'on peut s'attarder au niveau du grand de parler des différentes politiques ? Des différentes politiques ? Mais bien, c'est ça qu'il y a lieu de faire. Ainsi que les autres qui ont... Oui, oui. Non, non, il y a des politiques qui avaient été initiées par nos étés. Ces politiques-là ne doivent pas être passées par pertes et profits. Parce que c'est des produits qui sont systématisés et conçus par des hommes de l'art, des gens qui sont plus outillés que nous. Donc, au moins, c'est des gens qui s'y connaissent. Donc, normalement, ces solutions-là, nous devons les faire siennes. Nous devons les faire siennes. Mais maintenant, comme toutes oeuvres et mènes, comme toutes oeuvres et mènes, donc, elles sont imparfaites. Elles ont des limites. Et puisqu'elles ont des limites, donc, dans notre deuxième partie, on peut justement ajouter quelque chose à ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils avaient envie de faire. Oui, allez-y, allez-y. Au début des années 1960, il s'est engagé dans une bonne dynamique éventuelle. Oui. Oui. Il s'est passé bien avant que les politiques circulaires initiées par les institutions de l'Oise-Oise-Oise, il s'est député à l'époque pour lesquels les problèmes n'avaient pas besoin d'être. Il s'est prête à créer une dégradation du but industriel avec bonnes conséquences d'accélérations et d'interprétation. Aujourd'hui, il est temps de retourner à l'industrialisation qui est un processus d'intensification des activités industrielles tout en dévenant trois progrès de l'économie. C'est d'ailleurs que c'est ce que l'engagement du Sénégal dans un processus d'industrialisation de son économie pour mettre les pays sur les lois de l'économie. C'est pourquoi on peut demander comment l'industrialisation peut conduire sur la réconciliation. Le point est de préciser que l'initialisation ne s'est fait pas et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre en place des politiques qui permettent à l'accomplissement de l'entendre. Oui. Oui. Les initiatives sont de même parce qu'il y a l'éducation et la formation de l'éducation qui ne peuvent pas nous porter ce secteur et aussi prédérat des êtres à ce point de base nécessaires au développement du secteur pour l'entendre. Ok. Oui, c'est acceptable mais il y a des idées à votre place des idées que je garderai pour le développement. Oui, il y a des idées des redéparts des léandames de vos propos à votre place de garder ça pour le développement. Ah, le début. Ça veut dire que vous ne soyez pas trop, 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 trop kini mais trop bavard. Ne soyez pas prolixes. Soyez pensiers précis. Simple et clair. Votre simple et clair. Deux, trois phrases, quatre phrases maintenant. Trois, quatre phrases vous partez. Donc ça veut dire que soutiez le sujet dans son contenu et qu'on a besoin de deux phrases. Trois phrases maximum. Maintenant, après, pour en ce qui concerne le soument, la moche de la problématique, deux phrases, ça suffit. La problématique, c'est une phrase. Le plan, c'est deux, trois phrases maximum. Donc vous devez avoir dans votre introduction maximum dix phrases. Maximum dix phrases, c'est bon. Mais parce que plus vous parlez, plus... Donc... Vous êtes... En mesure de faire des erreurs. Ou il y a une autre proposition. La première question. Sous-titrage Société Radio-Canada, de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation allant du projet de l'accès de recherche, de poids, de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Cependant, contre tenu des stratégies du passé, le plan s'arrêtera plus d'aujourd'hui ne peut y faire assez de choses. Dès lors, la question qu'on a de se poser, c'est le savoir en termes de mesure du secteur %10,00721,001,001,001,001,001,008,001,001,001,001,001,002,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,002,001,001,001,002,001. D Donc on prend, donc on et il qu'on je on je mis 전� Nous demandons à ce que nous sommes en mesure à progresser, à faire progresser la France en espace de l'éducation des plans mis en place par le gouvernement dans le pays-là, présent et à l'émergeant, ennuyant, inéditulablement vers le développement. Mais en considérant le nouvel fait résultat du processus antérieur, il faut admettre que l'effectivité des objectifs fixés passera par un travail sous le but, d'une nécessité de mettre en place un capital humain fort et capable de mener les projets au bout. Grand temps, l'industrialisation, moteur de développement économique et social. Grand deux, la prise en... Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question. L'industrialisation, moteur de développement, c'est la question de comment faire. Comment faire, c'est-à-dire que la question que tu as posée, non ? Comment faire, dans quelle mesure ? Bon, comment faire pour que l'industrialisation... Et au-delà, c'est-à-dire que nous voulons savoir, comment faire pour que l'industrialisation au Sénégal soit un modèle de développement ? Non, 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 au niveau de la problématique. Je vous ai dit aussi bien la première partie que la deuxième partie. Dovent être, si vous voulez, les réponses apportées à la problématique. Donc, nous nous avons posé la question de savoir, comment faire pour que le secteur industriel puisse tirer les autres activités ? Afin que le Sénégal puisse sortir de l'ornière et devenir un pays émergent. Donc, en grand temps, je m'attends à ce que tu m'ont donné une solution. En grand temps aussi, tu m'ont donné une solution. Donc, soyez logique, surtout la logique. Même s'il n'est pas d'accord avec vous, je vous dis que même si on n'est pas d'accord avec vous, soyez logique. Vous ne pouvez pas poser une question, on vous attend au tournant, vous apportez des réponses qui n'ont rien à voir avec la question posée. C'est problématique, vous posez la question de ça, c'est problématique, qu'est-ce qu'ils sont ? Par exemple, Moudou Pouy a combien de femmes ? Premier parti, le fils de Moudou Pouy s'appelle Amoudou Pouy. Il n'a pas répondu à la question. Parce que quand tu m'as dit que, par exemple, Moudou Pouy a combien de femmes ? Donc, j'attends la réponse. Tu as capté mon attention. Parce que, automatiquement, je me dis que la réponse, donc les femmes de Moudou Pouy sont Moudou Pouy a deux parmi les polygames, les monogames. Mais après, quand tu m'as dit un grand-grand-deux, tu m'as dit Moudou Pouy a sept enfants, je vais laisser ma faim. Donc, le problème de santé, c'est pas logique. Alors qu'on doit être logique, faire tout pour être logique. Même si vous ne partagez pas mon point de vue, vous ne pouvez pas partager mon point de vue. Mais au moins, vous ne pouvez pas me reprocher le fait que je ne sois pas cohérent. Essayons d'être cohérent. Si nous sommes cohérents, je crois qu'on pourra s'en sortir. Essayons d'être cohérents. Oui, bon, lisez, voyez. Il est direct, quand on a demandé parti, si on tourne la question à quelle mesure, vous pouvez proposer des mesures que vous parlerez en montrant ces deux. Ensuite, dans l'autre de nos parties, apporter des solutions. Vous pouvez me montrer, d'abord ? Par exemple, dans ma première question, dans quelle mesure, l'individuation pour en termes assurer l'émergence du Sénégal ? Oui, après, maintenant, dans un grand temps. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de montrer les facteurs qui gangrènent l'expression de ces mesures. Les facteurs qui gangrènent ? L'expression de ces mesures. Ensuite ? Non, mais ça pose problème. Les facteurs qui gangrènent l'expression. Donc, l'autre n'est pas un peu de problème. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par les facteurs qui gangrènent. Les obstacles, quoi vous voulez dire ? Les obstacles, oui, mais vraiment qui ont contribué pour fragiliser les mesures pour les gens. Oui, donc, mais non, 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 ça veut dire que là, si vous me dites les obstacles, non, non, ça veut dire que le problème reste entier. Parce que, justement, ces obstacles-là qui font que ces politiques-là se m'ont fait à aboutir aux résultats escomptés. Donc, il y a un grand temps. Donc, il y a la nécessité, si vous voulez, par exemple, la nécessité de lutter contre les obstacles, c'est une solution. Mais si vous voulez, 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 la typologie des problèmes, alors que moi, j'ai pas besoin de ça, de la typologie des problèmes, moi, j'ai besoin de solution. Tu dis, écoutez, il y a des politiques qui avaient été initiées par les gouvernants et les autorités, mais je constate que ces politiques-là peinent à être effectives pour la bonne et simple raison qu'il y a des obstacles derrière, qui se dressent devant elles. Par conséquent, donc, la solution, c'est de faire en sorte, justement, que ces obstacles-là soient, si vous voulez, surmontés. Donc, c'est un grand temps, comme vous voulez dire, une solution, une solution, moi, là, maintenant, soit, de la nécessité de lutter contre les obstacles. Il y a, par exemple, justement, aux politiques relatives à l'industrialisation, comme nous, aujourd'hui. Et que le plan soit parlant, je le dirais que je comprends automatiquement. J'ai pas besoin de besoin de projet, parce que rappelez-vous que vous n'êtes pas là-bas, il est seul. Le collecteur, il est seul. Vous n'êtes pas là-bas. Donc, si vous n'êtes pas clair dans vos propos, c'est pas à lui, par exemple, de clarifier vos propos. C'est pas à son rôle, parce qu'il doit adopter une posture de neutralité. Il doit être neutre. Donc, comme il doit être neutre, donc, vous, vous devez être clair, simple. Il y a des problèmes. 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 Il y a des solutions qui ont été proposées par des sociétés. Il y a des solutions, là, vous devez les faire siennes. Donc, grandeur, vous devez l'appropriation, la nécessité d'approprier les politiques initiées par les autorités. C'est un grand. Et vous devez montrer en quoi vous devez se grandir. Il faut que tu es libre, parce que déjà, la première partie a répondu à la première partie, puis la partie a répondu à la deuxième partie. Là, tu es libre dans tes sous-parts. Il faut faire une typologie, justement, de ces politiques, et de montrer les forces, justement, de ces politiques. Maintenant, en deuxième, cela, dans la deuxième partie, on a un train de, par exemple, de renforcer tout simplement. Si on me conseille, si on me conseille, d'ailleurs, on me renforce. C'est grand-deux, le Mme. C'est grand-deux. C'est grand-deux. Mais il faut que les politiques soient d'appropriation. Il faut que les politiques soient d'appropriation. Cela fait que les politiques soient d'appropriation. Les politiques sont d'appropriation. Parce que c'est une introduction. Rappelle-toi que c'est une introduction. Je n'ai pas une limite. Il n'y a pas de solution. Parce que je n'ai pas fait que je n'ai pas d'appliquer. Donc on va rester sur place. Parce que dès le départ, c'est une introduction. Dès le départ, il y a des politiques. Mais le conseil et ces politiques là ont été hors d'atteinte. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles sont limitées. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'elles sont limitées qu'on doit, comme on dit, verser le bébé avec de l'eau du bain. On ne doit pas le faire. On peut dire qu'effectivement, pour peu qu'on apprécie ou qu'on analyse ces politiques, il y a un certain nombre de facteurs ou de forces qu'on devrait faire sienne, qu'on devrait conserver. La conservation forcée, la conservation politique, la maintien politique. Je n'ai pas le droit de mécanisme. Je n'ai pas le droit de maintien, je n'ai pas le droit de maintenir. L'autre solution n'est pas pareil. Parce que le départ est de solution, c'est des solutions pertinentes. c'est mon deuxième problème l'obligation soit renforcée voilà pour les impôts etc pour maintenir ce plan en grandeur l'éducation de la politique secrète industrielle est-ce que je peux utiliser ce problème la question qui s'est posée de savoir le pourquoi des échecs des politiques industrielles margouillent leur importance le pourquoi des échecs on a dit pourquoi pourquoi échecs il y a une grandeur l'inefficacité l'inefficacité est-ce qu'il y a un échec l'arrivée ? on ne peut pas comprendre par exemple pourquoi l'inefficacité il y a des politiques moi je suis la question pourquoi les politiques qui ont été initiées par nos autorités sont inefficaces c'est ce que c'est le problème mais j'ai aussi grand on a par exemple des politiques inefficaces pourquoi elles sont inefficaces on a ma réponse parce qu'elles sont inefficaces car elles sont dicece c'est ce que c'est le problème c'est l'un des politiques pourquoi m'il y a malade parce que m'il y a malade il y a malade ou non Tout simplement, je n'ai pas l'habitude de manger, je ne brachais pas les sports, je me suis raison. Pourquoi tu m'as dit ? Parce que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit. Mais je te rappelais, si j'ai un grand handicap, je te racontais. Mais je ne dis pas qu'il n'a pas d'accord. Je ne dis pas qu'il n'est pas là. Donc, depuis que tu disais, tu ne peux pas réagir par exemple la faiblesse du secteur industriel ? Non, le problème est d'abord. Sans problème, sans problème, sans problème, je n'ai pas une introduction. Je n'ai pas une introduction. Je n'ai pas une introduction. Je n'ai pas de temps à faire. Nous sommes éliminés. Je viens, je viens. Je n'ai pas dit que j'ai trois heures de temps. Je viens. Vous savez, prenez votre mal à conscience. Vous savez, c'est votre avenir qui est en jeu. Comme c'est mon avenir qui est en jeu, je dois marcher lentement et sûrement. Je ne dois pas m'empresser. Je viens de l'introduction. Je vais l'analyser. Je vais me critiquer tout le monde. Cela veut dire qu'il n'y a pas de effort. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autocritique. Je vais me critiquer tout le monde. Parce que nous sommes tous limités. Nous ne sommes pas. Il n'y a pas de problème. Cela veut dire qu'il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui explique que d'autres réussissent et que nous ne réussissons pas ? C'est parce qu'ils prennent la peine d'être un peu rigoureux. D'être regardant ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils lisent. Relire. 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 Il faut endroger chaque phrase. Vous avez dégagé une problématique. La problématique. Vous la posez sous une forme indrogative. Le plan. Vous devez faire ressortir le plan sous une forme affirmative. Rappelez-vous de vos cours de l'école primaire. L'école primaire. L'école primaire. Si vous ratez l'introduction. Vous savez que c'est le matin. Le soir, ce n'est pas la peine de venir. Parce que, non seulement vous allez gaspiller de l'encre. Deuxièmement aussi de l'argent. Troisièmement de votre énergie. Donc le mieux. Moi. Je suis venu. 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 Mais vous me dit que c'est possible. Il suffit de croire. M'allons nous le claim. Toutefois je vois nous. Je suis venu. Notre question maintenant. Tu peuxgoourner. Je n'en ai pas voulu. M'allons nous le claimant. Je ne новые. En tout cas, j'ouvre. J'ouvre. Je ne free i d'y facturer ou corriger. J'ouvre un problème. De analyser. mais c'est le prix à payer c'est un prix parce que c'est un concours c'est pas un examen je vous rappelle qu'un examen vous avez 10 tu passes mais alors qu'ici non seulement vous pouvez avoir même 13 être calé donc fini ce qu'on cherche c'est l'excellence donc essayer d'être parmi ces gens qu'on considère excellent et pour ce faire il faut vous imposer une certaine rigueur à soi on s'impose une certaine rigueur mais nous n'avons pas de rigueur mais c'est un problème il ne s'est pas rigueur il est un peu rigueur il est dimanche c'est notre avis si c'est-à-dire que le savoir l'avoir le pouvoir sont des attributs d'eux – Si on commence à réfléchir 15-15 minutes, elle s'est fait entre 10 minutes, que c'est plutôt une décision. – Si personne ne fait fuir à sa place. A ce moment, c'est une scène sérière pour concours, ils sont des concours sérieux. On ne peut pas se faire contraire, les concours de concours, comme moi, du CERBON. Il est de sérieux. je peux m'en vouloir si je n'ai pas fait ce que je devais faire mais tant que je suis sûr et certain que j'ai fait ce que je devais faire mais le reste c'est le cas de mes soucis parce que la pure des prisons c'est la prison de la conscience quand on est quitté avec sa conscience on est tranquille mais toujours il faut qu'on fasse notre propre notre critique notre critique Dieu m'a améliore et il m'a donné des efforts améliore il n'a pas une proposition ouais il m'a dit il m'a dit il m'a dit pardon il m'a dit mais il s'agissant il m'a dit on m'a dit on m'a dit on s'agissant il s'agissant il размíst Merci. 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 Oui, actuellement. Actuellement, il y en a donc un défi. Oui, il doit continuer. C'est défi comme étant l'ensemble du processus de fabrication de produits manufacturés en allant du productif à la série en rejouissant une propre productivité du travail. Au Sénégal, une volonté pour le gouvernement de renforcer la place de l'industrie dans l'économie a conduit à la définition de nouvelles stratégies. C'est l'économie industrielle, à l'envers le centre de concilier industrie et développement. Cependant, malgré le rôle qui peut jouer en tant que facture de forêt économique et social, la contribution de l'industrie à la roumageur des villes restent encore modeste, avec une dépendance de plus en plus accueil vis-à-vis de l'excelier en moindran et de l'économie. Sur ces constats, il n'est plus que légitime que nous ne pouvons pas se trouver la question de savoir dans l'économie du gouvernement du Sénégal, l'économie de l'économie et de l'économie industrielle afin de connaître nos romans de l'économie. Une réponse à cette question nécessite d'abord des différences industrielles, ainsi que ses limites, puis les solutions pouvant permettre de éviter les obstacles à son développement. Ok. Ça veut dire que moi, à mon avis, je suis sûr pour ces pertes-là, mais dès l'entente de vos propos, vous avez été trop bavard. Ça veut dire que, à mon avis, dès le départ, je dirais, par exemple, à mon avis, la problématique. Votre problématique, vous n'avez pas posé le principe que vous avez apprécié, vous avez posé votre problématique. Mais avant, si vous avez deux phrases, ça suffit. Parce que, plus si je sais qu'il faut se dire aussi qu'on n'a pas le temps de vous attendre, d'un ب ai pas le temps de vous attendre, y'a Government believer, quand on va pas en nous interviewaro Donc, deux phrases, deux phrases, deux phrases automatiquement, donc moi, j'utilise le sujet dans son contexte, deux à trois phrases maximum, vous faites la mot sur la problématique, deux à trois phrases maximum, ça suffit. Bref, quand ça break est concis et précis, quoi que l'on ne savait que nous, nous sommes là, nous sommes sûrs que nous serons en mesure de capter son attention. Mais le fait que plus nous parlons, il se peut même que nous, que vous voulez, comme par exemple, justement, nous mélangons les pinceaux. Donc, par qu'il en soit, il est préférable, moi, dès le départ, moi, qu'on soit concis et bref. Un conçu, un conçu et bref. Ce qui est simple, ce qui est simple, ce qui est léger, parce que l'on dit, l'on dit, l'on dit, c'est l'on dit, l'on dit, c'est l'on dit, c'est l'on dit, c'est l'on dit, c'est l'on dit. Quand un homme français ou 10, il y a un homme français, il faut mettre. Alors, il y a une, tout va plus de 10, il y a un homme, il y a une bonne erreur. Tous les amis. Ils font toujours simple. Votre président, c'est tout un appel. Nous l'avons toujours simple à dire de « Tout ce qui se conçoit bien. » Tout ce qui se conçoit bien, c'est « Bien comme » pour le dériver Lézé. Votre ma vie, non, plutôt. Simple, non, à l'aise. T'as faim, là, je ne sais pas faire que la vie. Mais je n'ai pas faim. La vie est tout simple, qui est tout à fait. Donc on a faim etc. Je me dis que je n'ai faim mais ta vie, c'est très pertinent. Mais je me dis que je fais faim. Je ne crois pas les erreurs. J'ai commencé la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase, je commence à être gagné, soit par exemple la suite parce que je vois qu'il y a des répétitions. Je ne sais pas si 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 je ne sais pas. Tu as fait qu'elle est aussi bien. Il y a des idées pertinentes comme ça. Dès le départ il faut tout faire pour que ces idées-là, dès le départ qu'on sente une certaine volonté de votre part. Dans ce cas, la première phrase, la deuxième phrase, c'est la première phrase. Si tu viens à mettre la problématique, obligatoirement il va vous lire. Et s'il vous lit, il aura compris que vous avez respecté la méthodologie, que l'idée c'est simple. Donc forcément, même après le développement, même que vous faites que dans le développement, vous n'êtes pas à la hauteur, c'est un être humain, il faut vous comprendre. Mais ce que vous ne devez pas rater, c'est l'introduction. Et l'introduction, pour ne pas s'arrêter, pour ne pas l'arrêter, soit conçu. Quand on est conçu, il faut qu'il n'y ait pas un introduction, et il ne vous y ait pas. Ceci est de l'introduction. Quand on est un autre grand, il ne nous plaît pas, il ne faut pas faire une introduction. A l'introduction, on l'a dit, moi, je lui ai un envie de dire qu'il n'y a pas, je t'ose, je t'ose, je t'ose. Il n'y a pas, je t'ose, je t'ose. Le tout ne s'est pas, il ne va pas, il ne me te a pas, je t'ose, je t'ose. La s'il vous dit, je t'ose, je t'ose. Je ne peux pas être plus royale que le roi. Je vais vous aider. Donc, je vais vous aider. Je vais vous aider. Je ne sais pas. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous aider. L'industrialisation, il n'y a rien de plus important que l'industrialisation dans l'acheterre. C'est le théur qui explique la question de savoir comment on peut faire pour l'industrialisation. Après avoir montré dans un premier parti comme tel dans un deuxième parti, nous allons montrer les mettre de feuilles. A mon diabète, je vais vous aider. Vous avez un garçon ou un garçon. Vous savez, peu à peu près quand vous allez vous aider. Vous avez fait un peu de feu. Vous pouvez être coupé. Vous vous aider. Vous avez eu un garçon ou un garçon ou un garçon ou un garçon ou un garçon. Vous avez eu une graçon ou une garçon. Rien de ce garçon, ils ont fait doucement. Vous faites toutes les choses. Il faut déranger les gens qui veulent partir. Il faut déranger. Il faut déranger. Parce qu'il y a des gens. Pour les gens, on ne va pas être oublié, mais on ne va pas être oublié. Il faut écrire un truc. Mais vous savez que vous avez dit que vous ne savez pas. Vous avez dit que vous ne deviez pas prendre le bonheur et que vous avez fait ça. Mais vous avez dit que vous ne deviez pas être nous. Vous n'avez pas le droit. Mais une autre proposition. Bon, Yvonne. Vous n'avez pas l'économie sénégaliste ? L'économie sénégaliste ? Par l'économie sénégaliste ? Par l'économie sénégaliste ? Comment ça se dit ? L'étroitesse de sa base de pollution. Vous n'avez pas l'économie de rhum pour faire une forcure de bille. Vous n'avez pas l'étroitesse de la base de pollution. Mais l'étroitesse de la base de pollution, vous n'avez pas l'économie. Vous n'avez pas l'économie. Moi, je n'ai pas l'économie, je n'ai pas l'économie, car le monde ne me dise pas de l'économie. Moi, les gens me disent, je ne sais pas comment les gens me disent. Parce que le monde, les gens vivent français et les gens vivent. C'est un français simple. Quelle conseille ? Oui. 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 Si c'est concitant, c'est-à-dire que c'est nécessaire, quoi? Oui. Alors maintenant, si nécessaire soit-il donc insuffisant, pour se rendre compte du développement. OK. Alors, j'ai le plan. Il a le droit d'être. Eh bien. Il n'y a pas de haine-soum. Il y a aussi pas de haine-soum. Il y a d'une haine-soum. Il y a de territoires. Un élément important, un lettre, un grand 2, un 6, un 4, un 6. OK. Bon, il y a notre proposition. Il y a quoi de l'eau ? Les produits de trouver scientifique, technologique et d'autres facteurs ont permis au monde dérouillé dans le temps et dans l'espace. Créant une inégalité entre le niveau de vie des pays riches et des pays pauvres. Ces pays riches, qui sont distingués et sont carrives au niveau de l'Issan, en exploitant ces découvertes en leur faveur et en mettant en avant l'industrialisation, puis se définit comme un processus qui renverse les dénus de production. Le système artisanal, manuel de production, est remplacé par une production recouvrant de plus en plus à l'énergie provenant de la matière. Le Sénégal, malgré son désir de se placer sur la trajectoire du développement, peine à trouver les facteurs décisifs qui nous permettraient de connaître une rassance économique rapide, au niveau de vie, ainsi que des structures économiques et sociales qui convergent vers des pays développés. En termes 5, l'émergence. Dès lors, il est à se poser la question de savoir quelle est la place de l'industrialisation dans l'émergence éternelle. L'industrialisation, bien qu'elle soit une condition sine qua non... Ah, excusez-moi. Pour qu'on se focalise sur l'état d'avancement des pays développés, on se rend compte que l'industrialisation est une condition sine qua non à l'émergence, ce qu'on a et le nom à l'émergence insuffisante. Ok, j'ai la place, vous avez posé la place, vous montrez que j'ai comme un plan au cœur. Oui, bon, c'est vrai que la seule remarque que je peux vous faire, c'est que parfois, surtout dès le départ, j'ai l'impression que vous avez des idées, il y a une idée, mais vous les gardez pour le développement. Ne vous laissez pas le développement, ne vous laissez pas le développement. Oui, le simple. Rapidement, le simple nous évacuons. Maintenant, si je dois développer, au niveau du développement, je vais vous faire à l'œil d'un. Pour le problème, c'est une équation. Bon, il y a une autre proposition. Bon, il y a une autre proposition. Oui, oui, il faut que vous avez. Oui, oui. Bon, il y a un point. Il y a une autre solution. Si je dois inviter à un pays, vous allez voir que c'est une valeur bien si vous pensez au pays. uck. Bon, on a conv exploiter ici. Rien de problème, il n'y a aucune deuxième precio. Ouais. Si on a une deuxième pays, mae une autre condition est de maité. Oh, monsieur. Ec琴. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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